ça c'était une roulade gratuite normalement c'est 1500 points donc maintenant en échange va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like il ya une semaine un bpatch est sorti sur tft celui ci avait entre autres comme objectif de débuguer le jeu et de ralentir les fights mais surtout de nerfs quelques compo re-rolls comme hash et luciane par exemple et même si luciane est encore fort on va voir ensemble qu'il ya une seule compo qui n'a pas été touchée du tout parmi toutes ces compo re-rolls la compo warwick on va voir ensemble pourquoi cette compo est actuellement spammé à oelo mais aussi pourquoi twitch re-roll est super intéressante à jouer en parallèle de cette compo et surtout je vais vous expliquer comment bien jouer ces compo là on va commencer par comprendre pourquoi ces deux compo fonctionne très bien ensemble premièrement et ça paraît évident les deux compo partagent une synergie commune c'est chemtech mais c'est pas tout en deuxième comme on va le voir juste après les deux compo ont beaucoup d'unités en commun comme camille et singed dernier point et sans doute le plus important le meilleur item à prendre au premier carousel pour les deux compo est le même dans les deux cas on veut un arc voyons maintenant le plan de jeu global après avoir récupéré du coup un arc au premier carousel on va essayer de hold sur notre banc toutes les unités qui nous permettent de jouer les deux compo je vous affiche à l'écran les unités qu'il faut que vous essayez de hold en early game et en fonction de vos augmente les unités que vous avez touché et vos items vous allez petit à petit vous diriger vers une des deux compo par exemple disons que vous avez l'augmente self-repair de twitch et un israel 2 sur votre bord ce sera sans doute plus intéressant de passer sur twitch alors que si vous avez un start avec par exemple c'est juani zack warwick et singed pour chemtech et que vous pouvez potentiellement faire une qss on aura plus envie de partir sur warwick on va essayer de faire le choix le plus vite possible mais il faut essayer d'avoir fait au maximum le choix au début du stage 3 maintenant qu'on a compris le plan de jeu early game on va voir comment se jouent les deux compo respectivement commençons par twitch de mon expérience personnelle c'est plus facile de gagner en moyenne avec twitch la compo va ressembler à ça au niveau 5 but ça va être de rester niveau 5 pour trouver le maximum de one cost en trois étoiles et ça on va voir en plus en détail comment s'y prendre juste après quand vous avez vos trois étoiles vous allez lentement passer les levels pour atteindre ce board là bien entendu si vous avez des spatules chemtech ou innovator n'hésitez pas à ajuster votre board en conséquence l'objectif de la compo c'est que twitch élimine vite la backline adverse avec son ult pour ça et c'est la partie la plus importante de cette compo à maîtriser c'est le positionnement qui est la clé on va devoir toujours mettre twitch le plus loin du carré adverse possible ce qui nous permettra d'éviter que juste après avoir tué votre tank le carré adverse focus votre twitch et le tue super vite twitch a le nombre d'hp le plus bas de base du jeu 450 hp niveau 1 donc faites super attention à ça pour ce qui les augmente globalement tout ce qui va améliorer les chemtech ou les innovators ça va être très fort et bien sûr featherweight aussi sera très puissant maintenant je vais vous expliquer comment on va jouer l'écho en early game pour trouver twitch 3 on va essayer de rester le plus bas level possible au début de la game pour augmenter le nombre de chances de trouver des one cost bien entendu on peut quand même passer niveau 4 en 2 1 si ça nous rend beaucoup plus fort et que ça nous permet de sauver du coup beaucoup d'hp c'est par exemple le cas si on a singe 2 twitch 2 et écho 1 sur le board si on trouve un israel au 2 1 ça peut être intéressant de le rentrer on va quand même essayer de loose trick souvent en early game pour pouvoir faire un maximum d'économies le but de ça sera passé entre 40 et 60 gold d'ici les crux après les crux si on n'a pas mis de gold dans l'xp une seule fois on va se retrouver à un round de passer niveau 5 on sera du coup encore niveau 4 but ça va être de roll down à ce moment là jusqu'à 32 gold trouver un maximum de one cost que vous voulez donc singed twitch camille et israel pourquoi 32 gold parce qu'en fait sans compter les strikes vous allez faire huit gold au moment où vous avez 32 gold qui vous refait passer à 40 ce qui est plutôt facile pour ensuite repasser à 50 donc c'est super facile de remonter en deux rounds l'économie à partir de 32 gold ensuite super simple on va remonter au dessus de 50 gold et utiliser l'excédent de gold qu'on a à chaque round pour roll no one cost on va faire ça jusqu'à voir twitch 3 à partir du moment où on a twitch 3 si on a entre 6 ou 7 singed camille ou israel on peut continuer à les roll on veut pas par contre passer tout en trois stars ça coûte trop de gold parce que bien entendu on veut aussi monter de level sinon on va être trop faible en late game une fois que vous avez upgrade vos unités que vous avez touché en beaucoup d'exemplaires vous allez vous mettre à push les levels c'est à dire petit à petit passer niveau 6 et niveau 7 attention c'est arrivé en maximum 4 2 vous n'avez toujours pas tous 3 il va falloir roll down pour le trouver maintenant parce que sinon vous allez prendre beaucoup trop cher à plus bas et l'eau ça peut passer mais je vous conseille pas de prendre cette habitude là faut essayer d'être niveau 7 ensuite en 5 1 vous êtes niveau 7 vous pouvez vous permettre de roll un petit peu pour trouver innovator si vous commencez à être un peu dur au niveau dhp sinon vous pouvez tranquillement passer au niveau 8 voire au niveau 9 twitch vu que c'est un assassin on pense d'abord à l'yeux pour augmenter les dégâts décrites c'est un item correct mais le problème de twitch c'est qu'il a très peu d'ad de base 50 pour un assassin c'est assez faible pour augmenter cette stat on va du coup prendre la death blade l'item scale sur les levels de l'unité et comme on a très vite tous trois c'est très intéressant en deuxième item le last whisper aussi très intéressant pour pas que twitch se retrouve bloqué sur une front line pendant très longtemps comme de ça c'est que si le fight s'étire un peu trop twitch va se faire focus et va se faire tuer très vite en dernier item on va utiliser le runan qui va super bien synergiser avec les deux autres items la death blade parce que avec l'ad supplémentaire de twitch il va faire beaucoup plus mal avec ses bolts de runan et le last whisper parce qu'il va aussi proc le last whisper avec les bolts de runan à côté vu qu'on a perdu en early game on devrait avoir une bonne prio au carousel ça devrait nous permettre globalement d'avoir ces items là à peu près toutes les yam si c'est vraiment nécessaire n'hésitez pas à les remplacer par les autres items de la tier list bien entendu mais à chaque item de différence vous allez avoir beaucoup plus de mal à jouer le top 3 voire plus maintenant voyons la compo warwick elle va d'abord ressembler à ça au niveau 6 bien entendu on se focus sur le niveau 6 parce que c'est le moment où vous allez roll warwick mais plus tard au niveau 8 la compo va ressembler à ça on va toujours positionner warwick de sorte à qu'il soit le plus proche de l'unité la plus faible de la front line adverse le but c'est qu'il tue une cible facile pour qu'il proc son reset challenger pour ceux qui savent pas quand un challenger tue une unité son bonus d'attaque speed est doublé pour que warwick stack ses items c'est important faut donc le mettre du côté où il a le reset le plus rapide voilà une liste des augments que vous pouvez utiliser sur warwick c'est important d'étudier ça donc n'hésitez pas à mettre pause globalement vous aurez jamais trop de spat chemtech et challenger et ce sera important d'avoir des bonnes augments parce que sans ça vous allez difficilement jouer le top 1 comme dit précédemment on va essayer de rester niveau 6 cependant la différence avec twitch c'est qu'on va pouvoir se permettre de push les levels sans se soucier du fait d'utiliser trop d'xp pour tout le stage 2 ce sera le même plan au niveau de l'écho que pour twitch mais arrivé en stage 3 on va essayer de push niveau 6 en 3 2 classiquement une fois qu'on est niveau 6 on le reste jusqu'à au moins warwick 3 pour ça si besoin arrivé en 3 2 on va se permettre de pouvoir roll down pour trouver warwick 2 queen 2 globalement essayer d'avoir un board stable qui va nous faire tenir jusqu'au moment où on trouve warwick 3 n'hésitez pas à descendre assez bas en gold bien entendu on veut économiser un maximum de gole ensuite comme pour twitch remonter l'écho de 50 gold et slow roll sur la suite de la game le but c'est d'avoir warwick 3 et queen 3 d'ici le 5 1 voire le 5 2 si vous en avez beaucoup vous pouvez aussi vous permettre de faire trinda 3 et zac 3 c'est pas des unités qui ont un impact de fou donc n'hésitez pas à les abandonner ça vous coûte trop de gold ou que ça vous empêche de trouver plus vite warwick 3 et queen 3 suite pareil que twitch vous allez petit à petit peu chez les levels petit à petit passé niveau 8 voire niveau 9 au niveau des items le plus important et ce dont vous allez avoir besoin à chaque game vous jouez warwick c'est titans et qss la qss ça va permettre à warwick de stacker les dégâts de la titans tout en faisant ses dégâts assez vite pour pouvoir faire des premiers kills rapidement le but de la titans ça va être de stacker de la paix et de la dé sur warwick sa synergie super bien avec son attaque speed et son passif qui scale sur la paix suite les résistances de l'item vont synergiser avec le hill de warwick et du coup amplifier sa tankiness en dernier item on voudra souvent une ginzo qui permet d'encore plus amplifier les dégâts au long du fight sur warwick mais il ya d'autres items qui peuvent marcher comme par exemple le gs ou une autre titans ça marche très bien vraiment les autres items de la tier list sont ok mais la qss et la titans sont trop importants pour être remplacés par quoi que ce soit qss c'est quand même le plus important mais c'est toujours d'avoir une titans avec pour trindamer on va essayer d'avoir une bt une ie et une qss pour queen on va vouloir une shojin pour qu'elle casse plus vite et on va vouloir potentiellement des items ap comme rabadon par exemple je vous donne ces items mais le plus important c'est thème warwick vous avez toujours priorisé ces items là les items qu'on a après c'est complètement secondaire on n'en a pas besoin voilà c'est tout c'était mon guide de warwick et twitch je trouve que ce plan de jeu actuellement est super fort c'est un plan de jeu super efficace que vous pouvez utiliser pour grain beaucoup de lp si ça vous intéresse j'ai aussi fait un guide draven qui marche super bien sur ce patch et qui est je pense la compo la plus forte du patch potentiellement actuellement ça va être intéressant d'apprendre cette compo parce qu'elle marche bien avec les deux compo que je vous ai présenté si vous trouvez pas trop de twitch et de warwick et que vous avez du mal du coup à jouer cette compo dans une de vos games n'hésitez pas à pouvoir le pivot sur draven ça marche très bien merci beaucoup d'avoir suivi ce guide en tout cas en bas je vous laisse mon twitch mon discord tout ça vous avez toutes les infos sur discord vis-à-vis de mes prochains guides et vous avez même les notes de mes guides en avance merci à tous d'avoir suivi et bonne soirée tout le monde